Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vais parler de Rainbow City Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va parler, je vais parler du crossplay et du crossplatform Et tout ça sera basé sur cet article qui date du 25 novembre 2020 Je fais cette vidéo parce qu'il n'y a aucun français qui en parle de ce sujet là sur Rainbow City Et il n'y a que des anglais et des américains qui en parlent et puis il n'y a pas de français Et du coup, moi je vais faire une vidéo là-dessus, je serai le premier français à le faire Et je ne sais pas, qu'est-ce que les autres Youtubers Rainbow City français, qu'est-ce qu'ils font Mais ça, ce n'est pas le sujet, on n'est pas là pour parler d'eux Et nous, on va faire notre truc de l'autre côté Du coup, voilà Alors, pour commencer, déjà on se retrouve encore une fois sur la page de Ubisoft Enfin, cet article, enfin, un article, ce communiqué, on va dire Il est sorti le 25 novembre 2020 Je ne vais pas lire Je ne vais pas lire Je vous laisserai mettre sur pause pour ceux qui voudront lire En gros, je vais vous expliquer Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils disent Bon, là, il n'y a rien d'important Nous, ce qui nous intéresse, vous avez remarqué, c'est la partie qui est sur l'ignan bleu ici C'est la partie qui nous intéresse le plus Après, là, ici, il nous parle pour dire que les gens qui ont le jeu sur PS4 et Xbox One Les gens qui sont sur PS4, qui joueront sur PS5 Ils pourront jouer Et que leur progression, ils ne vont pas perdre leur progression Ça reprendra là où ils étaient Et du coup, ils garderont leur progression pour ceux qui sont PS4 qui passent sur PS5 Mais aussi ceux qui sont sur Xbox One Qui passent sur Xbox One X Xbox One X et One S Voilà, ils parlent de ça Et aussi, ils parlent, je crois, du... Voilà, juste de la progression Après, niveau crossplay pour jouer avec PS4, PS5 Je crois que c'est aussi intégré Bon, en gros, ils disent ça Mais nous, ce qui nous intéresse ici Avant de passer sur le côté crossplay et cross-progression Après, voilà, ils disent là que les gens qui auront une PS5 et une PS5, le jeu sera en 120 FPS En 4K et pour la... en mode... en mode performance Et en mode résolution, en mode graphisme élevé quoi Prioriser les graphismes en mode résolution Donc, ça sera du 60 FPS Avec... en 4K, sur la PS5, Xbox Series X Et 60 FPS en 1728 P sur Xbox Series X Et pour nous, pour la mode performance, j'ai oublié de préciser, pour la Xbox Series X, c'est 120 FPS sur 1080 P Bon, bon, ouais, c'est pas mal Mais bon, maintenant, je vais passer au sujet qui m'intéresse Voilà, là, ils disent clairement que le crossplay sera présent sur les PS5, PS4 Les joueurs PS5, PS4 pourront jouer ensemble Les joueurs Xbox One, Xbox Series X et Series S pourront également jouer ensemble Bon, j'ai fini de dire tout ce qu'il y avait à dire Tout ce qu'ils disent En gros, c'est un résumé C'est pour éviter de lire Ici, ils disent quoi ? Ici, là, je vais vous le lire peut-être Voilà, ici, par contre, je vais vous le lire Ceux qui se régnent en bleu, je vais vous le lire Alors, ils disent Alors, en ce qui concerne la progression croisée Et le jeu croisé entre PC et console Ou entre consoles de différentes familles Nous sommes constamment à l'écoute de vos commentaires Et nous savons que c'est quelque chose d'important pour vous Bien que ces fonctionnalités ne seront pas disponibles au lancement sur les versions NES Gen Nous explorons les possibilités Nous voulons nous assurer que nous prenons en considération tous les éléments nécessaires pour nous assurer Que nous continuons à vous fournir à tous la meilleure expérience technique et complète Ce type de mise en oeuvre doit faire l'objet d'une réflexion approfondie Et c'est là où nous en sommes en ce moment Nous serons sûrs de vous mettre à jour à l'avenir Lorsque nous aurons plus de nouvelles à partager Alors, ça veut dire quoi ? Mais tout simplement C'est comme déjà ils ont parlé de la NES Gen Il y aura la version NES Gen qui va arriver sur R6 Du coup, il y aura un patch et tout Bon, ça, ok, on s'attendait Mais qu'ils disent aussi Qu'ils sont en train de réfléchir A une manière de mettre en oeuvre Le cross progression Bon, cross progression ou cross save Ou comme vous voulez Ils sont en train de mettre en place Pour que le jour où vous passez Par exemple, vous avez une PS4 Et vous voulez passer sur PC Ben, vous pouvez jouer sur PC Sans perdre votre progression En gros, ils sont en train de réfléchir D'une manière Comment ils peuvent mettre ça en place Bon, en gros, ils disent que ça Du coup, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle Qu'ils sont déjà en train de réfléchir Pour mettre ça en place Je ne sais pas quand ils vont Ils vont le mettre ça en place Mais pour l'instant, c'est en train d'être réfléchi Pour essayer de le mettre en place J'espère que ça sera en 2020 Et après Il parle aussi pour le crossplay Pour que les joueurs PC et PS4 jouent ensemble Et ça veut dire que les joueurs PS4, PS5 Bon, vous savez, ils vont jouer ensemble Mais ils vont peut-être aussi, je pense Mettre PC, PS4 et Xbox One Et Hits Et bon, toutes les consoles Tous les consoles avec quoi Et les PC seront un peu à part Ça sera un peu comme un PC jaune Pour ceux qui savent un PC jaune Un PC jaune Le crossplay C'est que entre les joueurs consoles Mais les joueurs PC peuvent jouer avec les consoles À condition qu'un ami sur console l'invite Ou pour que les joueurs consoles jouent sur les serveurs PC Il faut qu'un ami sur PC les invite Je pense que ça va partir comme ça Parce qu'on va pas se mentir Entre joueurs claviers souris Il y a le PC qui a un grand inventaire sur les consoles Bon, là, ils disent pas tout ça Là-dedans, ils disent juste qu'ils sont en train de réfléchir Ou à une manière de pouvoir mettre le crossplay et le cross-plateforme Ou le cross-save, comme vous voulez, en place Ils sont en train de réfléchir Et pour l'instant, c'est une bonne nouvelle J'espère que ça va arriver très vite Parce que moi, je suis sur PS4 Moi, j'y joue plus J'y joue plus du tout à Rainbow Seat Je tiens à préciser Du moins sur PS4, je joue plus Je touche plus À moins qu'il y a des amis qui jouent avec moi À moins que je joue sur PS4 Mais sinon, si j'ai envie de jouer à Rainbow Seat Je joue sur PC Parce que sur PS4, désolé, mais il y a beaucoup trop de concerts Je me fais TK à chaque partie de game C'est injouable C'est très frustrant À moins que je joue en classé En classé, là, je ne me ferai pas TK Mais le problème, en classé, j'ai pas de niveau Avant, j'avais niveau, vu que j'ai arrêté Ça fait un bon moment que je joue plus Là, si je remets un mail à classé, je vais être nul à chier Je vais être un gros poids pour l'équipe Et du coup, franchement, j'ai pas envie de ça Du coup, quand je joue sur console Avec des amis, je joue que en simple Je joue plus en classé Et sur PC, je joue que en simple aussi Vu qu'en classé, je suis nul Vu que ça fait longtemps, je n'ai pas joué Et ça fait vraiment très longtemps Mais pour l'instant, je ne compte pas retoucher au jeu À moins que s'ils mettent ce système de crossplay en place Alors, comme je vous ai dit ici Ça ne parlait que pour le crossplay et le cross-progression Ils réfléchissent pour le mettre en place Et après, je vous avais dit Que je pense qu'ils vont mettre les joueurs consoles avec Pour que les joueurs consoles puissent jouer avec les joueurs PC Ou que les joueurs PC jouent inversement Il faudra que le joueur PC invite les consoles Pour que les consoles jouent avec les serveurs PC Et pour qu'un joueur PC joue sur le serveur console Il va falloir que ces joueurs consoles Qui invitent les serveurs PC Ça, ce n'est pas dit là-dedans Mais c'est ce que je pense moi Ce qu'ils vont mettre en place Et aussi ce qu'a rapporté une chaîne américaine La plupart des informations que je suis en train de vous dire là Ça vient d'une chaîne américaine D'une vidéo américaine Du coup, voilà J'ai à peu près tout dit Tout ce que j'avais à dire cette vidéo Je ne sais pas si ça l'écourt ou longue Mais en tout cas Si vous avez des questions Ou d'autres choses à dire N'hésitez pas, il y a les commentaires Et je compte sur vous Pour partager cette vidéo Pour qu'il y a du monde Qui savent Qui voient Parce qu'il n'y a aucun Youtuber français Je vous dis Il n'y a aucun Youtuber français Qui en a parlé sur le sujet Qui a parlé de cet article Il n'y a personne Il n'y a personne Du coup, je compte sur vous Pour partager Liker Ça va aider à booster la chaîne Et après Ceux qui n'aiment pas la vidéo Ben, mettez un dislike Et si c'est possible De mettre dans les commentaires Pourquoi vous n'aimez pas la vidéo Et pour ceux qui aiment Si vous voulez dire Pourquoi vous aimez Pourquoi vous n'aimez pas Bon, voilà En tout cas En étant constructif Je compte sur vous Pour ceux qui ne sont pas abonnés Abonnez-vous Parce que vous risquez De rater plein De beaucoup de vidéos Je compte sur vous Je vous vois Celui qui regarde Qui dit Ah c'est intéressant Mais non Je ne vais pas m'abonner Abonnez-vous Non, je colle, bien sûr J'aimerais que vous abonnez Mais voilà Après Vous faites comme vous voulez Du coup, voilà Si vous faites cette vidéo Moi, je vous dis à la prochaine De vidéo Et tiens à ce sujet Pour les abonnés Si vous êtes désabonnés Sur cette chaîne J'ai bientôt une annonce A vous faire D'ici Dans ce mois de décembre J'ai une annonce A faire A propos de la chaîne Du coup Restez connectés Activez la cloche Pour ceux qui veulent savoir De quoi il s'agit Abonnez-vous Activez la cloche Pour ne pas rater cette vidéo Moi, je vous dis A la prochaine Ciao, bye, bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada